Aujourd'hui, que va naître ce stade pour accueillir d'abord les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022, mais ce stade certainement accueillera la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres grandes compétitions internationales. Mes chers compatriotes, après le Dakar Arena, complexe sportif pluridisciplinaire de plus de 15 000 places et le stade dont les travaux démarrent ce jour. Diomniago réveille ses entours de pôle sportif majeur à Nafou. L'infrastructure sportive moderne, qui répond aux normes internationales les plus exigeantes et que nous démarrons ici ce jour, comprends, et vous l'avez déjà vu, un stade de feuilles de 50 000 places, assortie d'un système autonome d'approvisionnement en eau et en électricité, parce qu'il y a une centrale photovoltaïque de 2 MW pour maîtriser les coûts futurs de l'exploitation de cette infrastructure. Ce stade, c'est également un terrain d'entraînement répandant aux normes, un stade de 2 000 places, d'accueil d'une piste d'athlétisme et de toutes les facilités liées à l'Olympisme, mais également d'un troisième terrain de football et de tous les équipements nécessaires à la pratique d'autres sports. Ce complexe inédit, dans la sous-région, sera réalisé par l'entreprise Souma. Je voudrais d'avance féliciter le PDG de Souma, M. Selim Bora, dont je connais la compétence, l'engagement et le dévouement. S'il donne une dame, il va la respecter. Donc, Salim, je te donne rendez-vous exactement le 20 août 2021 pour l'inauguration de ce stade. Inch'Allah. Il fera le travail sous la supervision du ministre Matardin, ministre des Sports, et celui également de la SOGIP et l'accompagnement de la DGPU avec donc M. Galova et M. John Fabassar. Je sais compter sur votre engagement pour relever encore le défi du fast-track et livrer dans le délai l'ouvrage qui nous réveille aujourd'hui. C'est dire que nous sommes résolument engagés dans le renforcement et la modernisation des infrastructures sportives de notre pays, au plus grand bonheur des acteurs du sport, mais également de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, je l'ai dit dans mon programme Ligue et Ligue et Ligue. Investir dans l'avenir, c'est investir dans la jeunesse, au niveau de l'éducation et de la formation professionnelle, des politiques de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat, de la santé et du sport, qui demeurent des facteurs essentiels d'intelligence sociale, et enfin, de la culture et de la citoyenneté. Mon ambition est en effet de renforcer les capacités de notre jeunesse dans tous les secteurs, et particulièrement dans le domaine du sport, en dotant le Sénégal d'infrastructures sportives modernes, aptes à favoriser l'éclosion de nos talents et de nos potentialités. C'est cette ambition, mesdames et messieurs, qui justifient au demeurant la décision historique de doublement du budget du ministère des Sports depuis 2017, avec comme objectif, tel que me l'avait demandé derrière le mouvement olympique sénégalais, de l'aligner à terme au niveau de 1% du budget national. En effet, avec un montant de plus de 24 milliards en 2020, le ministère des Sports dispose de la plus grande enveloppe budgétaire de son histoire, celle-ci n'ayant atteint que très rarement la barre des 10 milliards au cours de la décennie écoulée. C'est aussi cette même ambition qui justifie notre engagement d'organiser le 21 octobre, du 21 octobre au 9 novembre 2022, les choses à l'entrée de la jeunesse. Ce sera la première fois qu'un tel élément se tient à l'Afrique. Et c'est le moment pour moi de rendre un hommage mérité au président le moment de Diamond Day, président du comité olympique et sportif sénégalais, dont l'amour sans limite pour le sport et pour son pays aura été déterminant dans le prévice de la diplomatie sénégalaise par la communauté sportive internationale et ceci en octobre 2018 à Biomasaès. Je voudrais par la même occasion féliciter l'ensemble du mouvement sportif sénégalais, féliciter madame la maire de la ville de Dakar, le maire de Diamnadeau qui nous accueille ainsi que le maire de Salim qui vont accueillir ces Jeux. Dans le même élan, je demande au ministère des Sports de travailler ardemment avec la Fédération sénégalaise de football et son président, maître Augustin Senghor, que je salue, afin que le Sénégal puisse organiser dans les quatre ans à venir la Coupe d'Afflée des Nations de football. Le Stade olympique, nouveau temple de nos voyants lignons du football. En plus du Stade, l'épreuve Cédar Senghor, rénové et remis à niveau et nos stades régionaux nous offrent l'opportunité et là, nous sommes prêts à la Cédille. Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le président du Clause, Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations et associations sportives, Mesdames et Messieurs, pour conclure, je voudrais vous inviter à gagner le pari d'entreprendre avec succès la nécessaire réforme du sport scolaire et universitaire qui demeure le véritable terreau des champions de demain. J'accorde en effet un grand intérêt à la réforme du sport scolaire et universitaire devant doter notre pays d'une véritable fédération sénégalaise des sports universitaires. Je vous demande donc, je m'attends pas, de finaliser en relation avec le comité national olympique sportif sénégalais cette réforme structurante devant faire du Sénégal un pays qui aille bien au-delà de l'essentiel décrit par Coubertin, c'est-à-dire participer en remportant aussi des victoires. C'est la raison pour laquelle dès à présent vous devez sélectionner nos meilleurs athlètes et les mettre en condition et en préparation pour le futur J-J et j'espère que le Sénégal au-delà de la réussite de l'organisation de ces Jeux olympiques de la jeunesse pourra également avoir emporté des médailles et je sais compter sur vous, ce sont sur ces mots que je voudrais vous dire, vive le mouvement sportif sénégalais, vive le sport et l'amitié entre les peuples.